Certains ont scié les barreaux de leurs cellules et se sont fait la belle grâce à des draps noués les uns aux autres. D'autres ont pris la poudre d'escampette en creusant à la cuillère d'incroyables tunnels dans le sol de leurs cachots. Certains se sont sauvés d'une petite prison de quartier, d'autres ont défié Cayenne ou Alcatraz. On a vu des évadés se déguiser en gardien ou en ouvrier ou en religieuse. D'autres disparaître grâce à l'intervention de complices en hélicoptère. Dans d'autres cas aussi, on a tout vu finalement. Et on peut dire qu'à chaque fois, le cœur bat fort, le suspense est à son comble. C'est ce qui explique le nombre de films du chef-d'oeuvre de Baker, Le Trou, à celui de Schaffner, Papillon, de Midnight Express, à La Grande Évasion. Entre autres, innombrables chefs-d'oeuvre du cinéma qui ont traité ce thème. Certains détenus anonymes sont devenus célèbres pour avoir tenté d'incroyables évasions et parfois pour les avoir réussies. D'autres, très célèbres, je pense à Marie de Médicis ou au futur Napoléon III, ont essayé au contraire de se fondre dans l'anonymat pour échapper à leur geôlier. Ces évadés de légendes, Jean-Baptiste Rendu nous les raconte dans un ouvrage, Les Grandes Évasions, dont il nous parlera tout à l'heure. Il y montre à quel point l'être humain peut se révéler ingénieux, persévérant, audacieux, dès lors qu'il est question de lutter contre l'enfermement. Parmi les cas évoqués par Jean-Baptiste Rendu, il y a le célèbre Vidocq, qui deviendra un policier célèbre au service de Napoléon, puis des Bourbons restaurés. Il a raconté dans ses mémoires ces différentes évasions, au temps où il était délinquant, puis bagnard. Est-ce qu'il en a rajouté pour se faire valoir ? Probablement. C'est le travers de la plupart des récits d'exploits en général et d'évasion en particulier. Ils sont souvent un petit peu remaniés, revisités et magnifiés avant d'y venir. Et avant donc ce récit consacré aux incroyables évasions à répétition du baron de Trenck dans la Prusse du XVIIIe siècle, j'aimerais que nous posions le décor en quelque sorte et que nous parlions justement de cet enfermement et des formes qu'il a pu prendre à travers les siècles. Je me suis posé en préparant cette émission un certain nombre de questions toutes simples. Depuis quand est-ce qu'il existe des prisons en tant que telles ? Comment est-ce qu'on vivait dans les prisons autrefois ? Quand les peines privatives de liberté ont-elles remplacé les châtiments corporels ? A qui doit-on le système des maisons d'arrêt modernes ? Est-ce qu'elles ont évolué ? Quelle différence faut-il faire entre maisons d'arrêt, maisons centrales ? Que sont les centres de détention, etc. ? Pour répondre à toutes ces questions et à quelques autres, j'ai invité Christian Carlier à nous rejoindre. Christian Carlier a dirigé des établissements pénitentiaires. Il s'occupe de l'histoire au ministère de la Justice. Alors, vous qui nous écoutez en direct, n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser sur l'histoire de la prison à travers les âges, n'hésitez pas à nous les adresser, soit sur le site internet d'Europe 1, soit par le biais d'un réseau social bien connu et dont nous n'avons pas le droit de citer le nom. La couleur est bleue, c'est un indice. C'est comme la couleur d'Europe 1. Exactement. Nous disons souvent que cette émission est une plage d'évasion, et bien, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais conçue à l'origine. Aujourd'hui, elle le sera, vous allez voir, à plus d'un titre. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et en attendant votre récit, Franck Fur Europe 1, nous vous retrouvons avec votre invité, Christian Carlier, qui est historien, et je rappelle qu'il est chargé d'émission et responsable de la cellule Histoire au ministère de la Justice, et que c'est un ancien directeur d'établissement pénitentiaire. Bonjour Christian Carlier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous connaissez donc très bien la prison, vous avez beaucoup travaillé sur son histoire depuis des décennies. Ce qu'il est intéressant de voir peut-être pour nous, c'est depuis quand elle existe en tant que telle. L'enfermement, lui, existe de tout temps. Il suffit de lire l'épopée de Gilgamesh, on se rend compte que dans la plus haute antiquité, on enfermait déjà les gens. Mais depuis quand est-ce qu'on peut parler, au sens propre, de prison, comme établissement ? Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que, transcendant un petit peu les temps, il y a toujours eu deux grandes catégories d'établissements pénitentiaires. Ce qu'on appelle aujourd'hui les maisons centrales, les centres de détention, qui constituent les établissements pour peine. Et d'autre part, il y a une autre catégorie d'établissements qui s'appelle les maisons d'arrêt. Alors, je m'excuse de partir un petit peu de la situation aujourd'hui pour remonter le temps, ce qui en histoire n'est pas très correct. Alors, en ce qui concerne les maisons d'arrêt, je pense que la constitution des maisons d'arrêt, et les documents surtout, parce qu'un historien est évidemment tributaire de l'existence d'archives, on peut dire que c'est à partir du XIIIe, XIVe siècle que se mettent en place, à Paris en particulier, les grandes prisons ordinaires, on les appelait comme ça, qui étaient souvent des prisons royales, mais ce pouvaient être aussi des prisons seigneuriales. Oui, parce qu'il y avait plusieurs justices à l'époque, donc chaque justice avait ses prisons. La prison était extraordinairement... La justice était extraordinairement disséminée entre des tas de gens qui la rendaient, et on a calculé qu'à la veille de la Révolution française, il y avait plus de 10 000 maisons d'arrêt. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que, malgré ce qu'a pu déclarer Mirabeau, que la France était un espèce de goulag avant l'heure. Non, ça voulait dire que la plupart de ces maisons d'arrêt étaient microscopiques. Il y avait combien de détenus dans une... C'est ce que j'allais vous dire, se trouvait au fin fond des châteaux des Seigneurs, et avec un ou deux détenus, trois détenus... Et donc on est passé... Donc il y a toute cette histoire des maisons d'arrêt qui est à distinguer, j'ai presque envie de dire, soigneusement, de celle des établissements pour peine. Alors voilà, vous établissez donc cette distinction, il faut bien qu'on la précise. Par souci pédagogique, ça renvoie à une réalité historique. Alors, vous dites des maisons d'arrêt, c'est là qu'on met les personnes qui, comme on l'a dit, qui ont été arrêtées. Donc qui sont en préventive, en quelque sorte. Et puis ensuite, une fois le jugement prononcé, il y a des prisons pour peine. Mais pendant très longtemps, il n'y avait pas de peine de prison, il faut dire ça. Pendant très longtemps, la maison d'arrêt, c'était préparatoire à l'exercice de châtiment corporel. Enfin, pas seulement... Châtiment corporel, ça ne veut pas dire qu'on coupait... C'est une peine afflictive. C'est une peine afflictive et infamante. Et donc, on passait par la maison d'arrêt, d'abord pour y être torturé, pour y subir la question, puisque la question n'a été abolie que sous le règne de Louis XVI. Ce n'est pas la Révolution, c'est sous le règne de Louis XVI. C'est avant la Révolution, oui. Les années 1780, en deux temps. Et donc, c'était l'étape qui précédait le supplice, ou qui précédait le bannissement. L'une des grandes peines d'Ancien Régime, évidemment, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'était la peine du bannissement, c'est-à-dire une interdiction de séjour. On interdisait un individu, pendant un temps donné, ou à perpétuité, de paraître dans un endroit qui pouvait être plus ou moins étendu. On pouvait jouer à l'infini. On l'exilait, voilà que c'est ça. Donc, il y avait le bannissement. Puis, il y avait aussi, autre grande peine pour lesquelles servaient les maisons d'arrêt, c'était d'y enfermer les galériens avant. La peine de galère est une des grandes peines d'Ancien Régime. Et, si vous voulez, dans ces maisons d'arrêt, pour toujours essayer d'aller vite, mais j'arrête de répéter ça, il y avait, grosso modo, c'était des prisons à deux étages, j'ai presque envie de dire, c'est-à-dire que, vis-à-vis des petits délinquants, des petits voleurs de poules, de mouchoirs, d'aliments, comme dit Arlette Farge, qui, finalement, a été soumis à très peu de contraintes en termes sécuritaires. On s'en évadait allègrement, sans beaucoup de difficultés. Mais ce que j'ai découvert, ça fait très prétentieux, mais en histoire, il faut se contenter parfois de petites découvertes, c'est qu'il y avait déjà une espèce... Heureusement qu'il y a des historiens pour faire des découvertes en même temps. Il y avait déjà une distinction très très nette à faire entre tous ces petits délinquants, et puis les condamnés à des peines plus longues, en particulier les galériens, qui, eux, étaient déjà soumis à l'enferment aux chênes, aux fers, en attendant le passage de la chêne. Alors le passage de la chêne, si vous voulez, ça, on ne l'a pas assez expliqué, mais dans des prisons des trous du cul de la France, si je puis dire, à Bavé, dans le Nord, je parle de ma région, etc., etc., Parfois, les galériens attendaient 7-8 ans avant le passage de la chêne. La chêne, c'est-à-dire le cortège qui va les emmener aux galères, en fait. Voilà, théoriquement, il marchait beaucoup, en réalité. Oui, bien sûr. Il y a eu un excellent ouvrage sur la chêne récemment. Donc il y avait ces maisons d'arrêt. Alors la deuxième distinction, qui ne s'appelait pas maisons d'arrêt, le terme de maisons d'arrêt, c'est un terme de l'Assemblée Constituante, du Code pénal de 1791. Ça date de la Révolution. De la Révolution, 1791. Mais il y avait à l'intérieur de ces maisons d'arrêt, une deuxième distinction qui était pratiquée, c'était une distinction en ce qui concerne la catégorie sociale à laquelle appartenaient les individus qui se trouvent en prison. C'est-à-dire que dans chaque prison, vous aviez un quartier du commun, on appelait ça comme ça, où les types, jusqu'au règne de Louis XVI, parce que Louis XVI a beaucoup fait pour les prisons, enfin ses ministres, en particulier Malzerbe et Bretaille, mais vous aviez d'un côté le quartier du commun, où les types étaient entassés sur de la paille et mouraient dans des conditions extraordinaires. Les prisons étaient, il faut le dire, de véritables mouroirs. Il y avait un véritable problème d'hygiène à l'intérieur de ces prisons. Et puis vous aviez un quartier qu'on appelait le quartier de la Pistole, où était pratiqué un tarif des frais de gîte et de jolage, c'est-à-dire qu'en prison, tout s'achetait. Mais officiellement. On pouvait avoir un lit plus confortable. Je vous en dis encore, monsieur Ferrand, mais tout ça est officieux. A l'époque, c'était officiel. Vous aviez le tarif et le jolier gagnait de l'argent en vendant de la nourriture, de la boisson. Parce que l'argent, souvent les joliers tenaient une buvette et on se précipitait de l'extérieur des prisons pour venir boire un coup à la buvette de la prison parce que le vin était moins cher qu'à l'extérieur. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faudrait surtout pas comparer ces prisons d'ancien régime et du Moyen-Âge, des 13e jusqu'à la fin d'ancien régime, avec les prisons d'aujourd'hui. Ça serait un énorme anachronisme péché mortel en matière. Donc ces prisons, il y avait, je répète, ce double système, ce double tri en ce qui concerne la longueur de la peine et la peine criminelle qui était la peine de galère où là les détenus étaient soumets à des conditions abominables en termes de fer, etc. Et puis il y avait un autre tri qui était un tri qui ne reposait pas du tout sur la gravité de l'infraction mais qui reposait sur l'argent dont disposait... Les moyens de chaque détenu et puis les soutiens dont ils pouvaient disposer. Alors la caractéristique, je m'excuse de vous couper, mais la caractéristique essentielle, c'est que ces prisons étaient de véritables mouroirs jusqu'au moins le règne de Louis XVI, c'est-à-dire 1774, pour ceux qui ne se souviendraient pas. Mais jusque ces années 1770, c'était de véritables mouroirs. Et on a commencé à s'inquiéter de l'hygiène des prisons dès lors que certains détenus sortaient, dès lors qu'il y a eu un premier courant hygiéniste, comme vous le savez sans doute, à la veille de la Révolution, qui a fait que non seulement les détenus mouraient dans des conditions extravagantes, mais aussi certains détenus sortaient quand même de ces établissements, transportant leur miasme, comme on disait à l'époque. Et comme les prisons étaient la plupart du temps dans les grandes villes, en tout cas au centre des villes, dans les palais de justice, les conciergeries étaient dans les palais de justice, ou près des palais de justice, évidemment il y a eu un phénomène d'épouvante par rapport à ces miasmes que les détenus étaient susceptibles de transporter à l'extérieur. Tout ça va changer dans le cours du XIXe siècle, nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et avant votre récit, Franck, sur Europe 1, nous évoquons l'évolution des prisons à travers les siècles, toujours en compagnie de votre invité, l'historien Christian Carlier. Alors Christian Carlier, nous avons vu ce qu'était, enfin d'où venait la prison en quelque sorte, et notamment les évolutions sous le règne de Louis XVI. La grande période en France de rénovation de la prison, c'est le règne de Louis-Philippe, ce qu'on appelle la monarchie de Juillet. On est donc un tout petit peu avant le milieu du XIXe siècle là. Alors ça, c'est un tout autre débat. C'est avec l'arrivée de ce qu'on appelle les doctrinaires sous la monarchie de Juillet, 1830-1848, pour donner des repères précis. Il va être introduit en France un grand débat autour de la cellule. C'est-à-dire que les doctrinaires en question, que tout le monde connaît, qui ont nom Thiers, Guizot, Rémusat, etc. Je ne vais pas tous les citer, ne vont avoir de cesse que de dénoncer l'état des prisons en disant que les prisons, telles qu'elles sont à considérer dans les années 1830, sont d'une part présentes à un certain coût, coûte, le prix de journée n'est pas négligeable, même si les détenus sont souvent dans les conditions, dans les maisons d'arrêt toujours, dans les conditions. Le débat sur le cellulaire ne concerne que les maisons d'arrêt pendant très longtemps. Donc les prisons présentent un certain coût et malgré ce coût, la prison, ça ne produit que du négatif. Ça produit pour aller vite de l'épidémie, ça produit de l'homosexualité et surtout, ça produit de la récidive. Parce que, figurez-vous, que le premier tome de statistiques criminelles portant sur l'année 1827 paraît à l'occasion de la ménarchie de juillet. Et au rage ou désespoir, je vous passe la vieillesse et demie, on s'aperçoit que 70% à l'époque, c'était ça le taux, de détenus sortant de ces prisons, récidives et récidives en commettant des infractions plus graves que celles qui avaient valu leur premier enfermement. Oui, donc c'est un échec total, exactement. Alors, quand vous parlez de cette question cellulaire, c'est qu'il faut bien comprendre qu'auparavant, les détenus dorment dans des dortoirs, ils sont tous ensemble, en quelque sorte. Tout à fait. Comme on a, par exemple, aujourd'hui, dans certaines prisons russes, par exemple. Mais aussi encore dans certaines prisons françaises. Alors oui, peut-être. De moins en moins, mais quand même. C'est-à-dire, c'est un régime commun. On appelle ça le régime en commun. Ils sont dans des dortoirs et toutes les facultés leur sont accordées de préparer des mauvais coups. C'est ça, l'histoire de la récidive qui se noue en prison. C'est le fait de fréquenter les codes détenus et de préparer à l'intérieur de la prison de promiscuités qui favorisent le crime. Il y a aussi beaucoup de fantasmes. Tout ça, ce n'est pas si simple que ça. Et donc, à la suite de ce constat, il va y avoir deux... Ce constat va présenter deux conséquences, va offrir deux conséquences. Alors, en ce qui concerne les mineurs, mais j'ai peur d'entrer dans la considération du traitement des mineurs. En ce qui concerne les mineurs, on va les sortir des établissements fermés. Vous voyez, les débats d'aujourd'hui, c'est complètement répétitif. On va sortir les mineurs des établissements fermés pour les placer dans ce qu'on appelle les colonies pénitentiaires agricoles. C'est-à-dire des établissements ouverts où les petits gamins des villes, délinquants, vont être envoyés à la campagne. Donc les enfants sont séparés des adultes. Voilà, c'est ça. Complètement, parce que les enfants, bon, il y a des tas d'explications, mais il y a surtout celle-là. Mais on ne fera pas la même chose pour les adultes. Alors, pour les adultes, on va vouloir aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, ce n'est pas nouveau. Déjà, le duc de la Rochefoucault-Liancourt, sous la Révolution, était allé aux Etats-Unis pour s'intéresser aux prisons de Philadelphie. Il y a déjà eu, comme ça, des voyages pénitentiaires, si je puis dire, bien avant la monarchie de Juillet. Sauf que là, par un hasard extraordinaire, l'histoire est aussi faite de hasard. Un type qui s'appelle Alexis de Tocqueville va s'embarquer avec son copain de Beaumont, Gustave, aux Etats-Unis, et il va revenir avec un ouvrage qui s'appelle « Du système pénitentiaire aux Etats-Unis » et de son application en France, où les assemblées françaises, les hommes politiques français, retiendront deux modèles. Dans l'un des modèles, c'est celui qui va s'appliquer dans les maisons centrales, dont peut-être on parlera, c'est le modèle de la prison de Auburn. Alors, dans ce modèle, les détenus travaillent ensemble, en commun dans la journée, mais sont soumis à la règle du silence. Et dorment dans des cellules le soir, alors que dans le modèle de Philadelphie, les détenus sont 24 heures sur 24 dans une cellule dont ils ne sortent jamais. En tout cas, ça va durer quelques temps. Tout ça est un peu utopique. Et donc, pendant toute la monarchie de juillet, on va se disputer, on va se battre, parce que la prison est faite aussi de discours. Elle n'est pas faite seulement de pierres, de tas de représentations. Et donc, on va débattre entre les uns qui sont partisans du modèle d'Auburn, c'est-à-dire prison où on travaille en commun dans la journée, mais en silence, ou prison philadelphienne, où on construit de la cellule, étanche 24 heures sur 24. Alors, résultat, je termine d'une phrase, ça sera qu'il y aura de grands et beaux discours, comme souvent dans l'histoire pénitentiaire française, mais tout ça va accoucher de 17 prisons qui seront... Sur 400 ! Oui, exactement. Sur 400 au XIXe siècle, il y avait 400 prisons, 17 prisons qui très vite vont être surpeuplées, si bien qu'on va mettre dans une cellule prévue pour un détenu plusieurs détenus. Alors, vous allez rester avec nous, si vous voulez bien, Christian Carlet, car j'aimerais avoir votre réaction au phénomène des évasions. Et dans un instant, nous allons parler d'un des plus célèbres évadés de tous les temps, le baron de Trenck. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit consacré aujourd'hui sur Europe 1, aux évasions à répétition du baron de Trenck. Nous sommes à Berlin, au milieu du XVIIIe siècle. À l'époque, Berlin est une ville moyenne de moins de 100 000 habitants, dont près d'un tiers sont des militaires. Et le nouveau roi de Prusse, Frédéric II, le célèbre Frédéric le Grand, a fait de Berlin sa résidence, d'autant plus volontiers que lui-même n'aime que les soldats et la vie de camp. Il a fait entourer la ville de fortifications en bois, en forme d'étoiles, selon les conceptions de l'époque. Et l'on ne peut entrer dans Berlin ou en sortir qu'en franchissant l'une des 14 portes bien gardées. Vous voyez qu'on reste dans l'ambiance de la journée. C'est dans cette ville prussienne de garnison, en 1745 exactement, que nous allons faire la connaissance de notre personnage, le jeune Frédéric de Trenck, qui à l'époque est un soldat d'une vingtaine d'années à peine, grand, fort. Il se trouve que sa naissance convenable, il est baron, et sa belle figure lui vale d'être affecté dans un régiment de garde du corps. Et c'est comme ça qu'il est amené à approcher souvent la famille royale. Or, un beau jour, il se rend compte que la sœur du roi en personne, la princesse Amélie, qui est toute fraîche, toute gracieuse, elle a 22 ans. La princesse Amélie le regarde à la dérober à chaque fois qu'elle peut. Alors il s'arrange pour l'approcher à l'occasion d'un bal à la cour, et il comprend en la voyant rougir et s'agiter en sa présence qu'elle est tombée amoureuse de lui. La trinque n'en revient pas. Ses camarades de camp le charrient, te voilà bien, lui disent-ils, la princesse est folle de toi. Le jeune baron sourit, mais en vérité, ce penchant printissier le flatte. Et désormais, il va tout faire pour retrouver discrètement la princesse Amélie. Pour lui prendre la main, pour s'enhardir à lui prendre le bras, pour l'embrasser, pour la rejoindre un soir au seuil de ses appartements. Cette fois, les deux jeunes gens sont amoureux. Et Amélie, dans le feu de cette première passion, avoue à son frère qu'elle a donné son cœur à un vulgaire petit baron. Colère, outré du roi Frédéric qui refuse tout net de donner son consentement à cette mésalliance qui fait punir le jeune homme. Dans l'armée prussienne, à l'époque, on distribue les coups de fouet à tour de bras. Vous pensez que le jeune trinque a compris la leçon ? Eh bien, pas du tout. Désobéissant plus que jamais, il va inventer des stratagèmes de fou pour aller retrouver sa princesse amoureuse. Sauf qu'il est bientôt déjoué, qu'il est arrêté. Or, cette fois plus question de s'en tirer avec une simple punition, le roi a décidé de prendre l'affaire au sérieux. Et quand Frédéric II prend quelque chose au sérieux, croyez-moi, ça fait des dégâts. L'Europe entière ne tardera pas à la prendre à ses dépens. Trinck va découvrir, stupéfait, qu'on a monté en haut lieu toute une machination pour le faire accuser de correspondance secrète avec la cour de Vienne. On est en pleine guerre de succession d'Autriche, ça peut aller loin, c'est de la trahison. Et en l'occurrence, le jeune baron, certes, parvient à sauver sa tête, mais il n'en est pas moins condamné à la détention à perpétuité. Pour une faute qu'il n'a, évidemment pas commise. Il est sonné, désespéré, mais c'est trop tard. On le transfère en Silesie à la forteresse de Glatz dont les épaisses murailles se dressent au sommet d'un piton rocheux. Dans les premières semaines, il faut imaginer le pauvre Trinck anéanti par la sentence, il est comme l'ombre de lui-même. Il se révolte, puis il s'effondre, puis il tente de trouver un moyen d'en appeler à la clémence du souverain. Au fond de lui, il est sûr de l'amour d'Amélie. Il ne doute pas que la princesse va tout faire pour convaincre son frère de le gracier. Après tout, il est innocent. Seulement, les semaines passent et les mois, et rien ne vient. Alors, le baron de Trinck va prendre la décision de s'évader. Il ne le sait pas encore, mais cette résolution va littéralement transformer son existence. Trinck a réussi à se procurer un petit canif et avec ça, il va faire des dents de scie sur le canif pour essayer de limer les 11 barreaux de la fenêtre de sa cellule. Vous allez très vite comprendre que le trait principal du caractère de Trinck, c'est la persévérance. Il est persévérant, ce gamin. Dans la cellule, il y a un porte-manteau en cuir. Trinck en profite pour en faire d'assez fines lanières. Il découpe ses lanières, il les noue entre elles, il attache le drap de sa couche pour faire une corde, si je puis dire, un peu plus longue. Et le soir venu, il écarte les barreaux qu'il a réussi à limer. J'ai passé sur quelques semaines d'un travail acharné, évidemment, et très discret. Et il se laisse glisser le long de la muraille. Bien plus tard, voilà ce qu'il va raconter lui-même. Je parfumais en bas sans accident. Il pleuvait, la nuit était sombre. Tout me servait. Mais il me fallait traverser à guet un égout réceptacle de toutes les immondices. Je m'y enfonçais jusqu'aux genoux et ne pus parvenir à m'en retirer. J'étais tellement engagé dans ce cloaque que mes forces me furent inutiles et qu'il me fallut demander secours à la sentinelle du rempart. Vous imaginez, il est en train de s'enfoncer comme dans des sables mouvants dans ce qui est un freux égout. Évidemment, la sentinelle donne l'alerte, la garde à court, le gouverneur de la forteresse aussi. Et pour punir le fugitif, il ordonne qu'on le laisse prisonnier de ses ordures infectes jusqu'au jour suivant, à midi. Et puis après quoi, on le jette dans une nouvelle cellule au barreau intact cette fois. Pendant ce temps, à Berlin, la princesse Amélie, quand elle ne cède pas à une crise de larmes, ne songe qu'à son petit baron. Elle ne l'oublie pas. Jamais elle ne l'oubliera. Seulement, comment faire pour l'aider ? Son frère, le roi, ne veut rien entendre. Il voit rouge, dès qu'on prononce devant lui le nom de ce garçon effronté. Trenk, de son côté, à la forteresse de Glatz, a déjà en tête un nouveau projet d'évasion. Je vous l'ai dit, il ne renonce pas facilement. Le jour de la visite du major de la place voisine, celui-ci a voulu, par curiosité, voir le prisonnier du roi. Donc on le fait entrer dans la cellule. Trenk ne fait ni une ni deux. Il bondit littéralement sur son visiteur. Il arrive à lui arracher son épée. Il dévale les marges d'un grand escalier qui mène à la cour. Au bas de l'escalier, il rencontre une escouade de quatre hommes avec lesquels il tire le fer. Il les blessera tous, d'ailleurs. Et puis il bouscule des renforts qui sont accourus, hors d'haleine. Il franchit un premier rempart et puis un autre, toujours en ferraillant avec les gardes qui s'interposent. Mais au moment où il va enjamber la dernière palissade, il se prend le pied entre deux piquets. Un poursuivant l'attrape par la jambe. D'autres le rejoignent, commencent à le fracasser à coups de crosse de fusil. Ils vont le laisser pour mort. Il faudra un mois entier au pauvre Trenk, jeté cette fois dans un cachot pour se remettre sur pied. Cette fois, vous vous dites qu'il va renoncer à s'enfuir. Mais ça, c'est parce que vous n'avez rien compris. Le baron de Trenk ne renonce jamais. Un récit qui nous plonge au cœur de la Prusse du 18e siècle où nous suivons les évasions du père sévérant baron de Trenk. Très persévérant. Il faut vous dire que la bonne princesse Amélie a réussi à fournir à son amoureux une grosse somme d'argent et qu'il va utiliser non pas pour améliorer son ordinaire selon les pratiques dont nous parlait à l'instant Christian Carlier mais pour corrompre un officier de garde. Et voilà donc comment notre baron parvient dans le courant de l'automne 1746 à circonvenir le lieutenant Schell. Le jour fixé pour l'évasion est la veille de Noël. Ce jour-là, comme prévu, Trenk revêt un uniforme militaire. C'est son complice qui lui a fourni, évidemment. Il va se faire passer pour son ordonnance. Les deux hommes se dirigent donc tranquillement vers la sortie, l'un derrière l'autre. Tout se passe bien. Ils passent les postes de garde l'un après l'autre sans encombre. Seulement parvenus au dernier empart, ils sont bloqués parce que là, il y a un ultime guichet et on ne peut pas le franchir sans un ordre écrit. Il va donc falloir sauter du chemin de ronde jusque dans le fossé. Trenk saute le premier, pas de problème, sauf que Schell, en sautant, se démet le pied. Il ne peut plus marcher. Il a compris que pour lui, c'est très dangereux. Il va être pris et fusillé. Tuez-moi, supplie-t-il. Tuez-moi et sauvez-vous. Mais Trenk ne veut rien entendre. Il est loyal. Il va charger le blessé sur ses épaules, remonter des fossés et c'est ainsi l'esté du terrible fardeau qu'il s'éloigne en direction de la campagne. Heureusement, ce soir-là, un brouillard épais est tombé, s'est répandu dans la vallée, ce qui va faciliter la fuite des deux hommes. On a déjà donné le coup de canon pour annoncer l'évasion, évidemment. Ils vont franchir une rivière, embarquent les deux fugitifs. Trenk paguait dans le brouillard et il paguait comme ça pendant toute la nuit et puis au matin, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont fait que le tour sur un petit canal et qu'ils sont restés autour de la ville de Glatz. Heureusement, dans une écurie d'un paysan, ils découvrent deux chevaux. Trenk et Schell à monter et les voilà partis accrus, sans reine, direction la Bohème. On les voit traverser au grand galop les villages qu'ils rencontrent sur leur chemin. Ils franchissent ainsi la frontière et pour le baron de Trenk, toujours aussi épris de sa princesse, on peut dire que la troisième tentative d'évasion a été la bonne. Maintenant, il est en territoire impérial, il va se faire admettre, je ne vous explique pas comment, c'est un peu compliqué, dans un régiment de l'impératrice. On pourrait dire que là, c'est la fin de ses aventures car pendant six ou sept ans, il va mener une vie rangée à la satisfaction de ses supérieurs. Seulement voilà, Trenk est toujours taraudé par le souvenir de son amoureuse. Les années ont passé pourtant mais il faut croire que la passion a résisté. Au printemps 1753, on voit le baron, il a maintenant 27 ans, se rendre à Berlin et il approche du château de Sans Souci à Potsdam où il voudrait absolument rencontrer la princesse. Sauf que la police de Frédéric a fait son travail, on l'arrête de nuit, on le ligote, on le jette dans une voiture direction la forteresse de Magdebourg sur l'Elbe où il est jeté dans un nouveau cachot. Mais alors là, celui-là, ce qu'on appellerait nous une cellule de sûreté. On pourrait se dire cette fois c'est terminé. Eh bien pas du tout, il va de nouveau essayer de se sauver en creusant cette fois un trou dans le sol du cachot. Il jette les gravats par petites poignies à travers le soupirail. Vous imaginez, ça va lui demander un travail considérable. Au moment où il est presque arrivé à établir une issue, eh bien on le change de cellule. Et cette fois, on le rive par un collier de fer, par une ceinture de fer. On lui met des entraves aux chevilles. En tout, il porte plus de 68 livres de chêne, plus de 30 kilos. On se dit que c'est fini. Non, non. Trenc ne renonce pas. Pendant un an, il va arriver à limer ses fers. Et puis ensuite, pendant encore neuf années, tenez-vous bien, pendant neuf années, il va essayer de refaire un nouveau trou pour s'échapper. Travail inutile, puisqu'à ce moment-là, il est gracié par le roi à la demande de l'impératrice d'Autriche. Du reste, il a 40 ans à ce moment-là, Trenc. Est-ce qu'il va aller revoir sa princesse ? Non. Il décide que la leçon a porté. Il va passer encore 20 ans tranquille au service de l'impératrice. Et c'est seulement en 1786, il est devenu à ce moment-là un vieil homme. C'est en 1786 qu'il apprend la mort du roi Frédéric. Alors là, son cœur se serre. Le moment est peut-être venu. Et d'autant plus que pendant toutes ces années, la princesse fidèle à son seul amour a refusé d'épouser les différents princes qu'on lui proposait en mariage. Par pure fidélité, il faut le dire. Alors maintenant que le roi de Prusse est mort, le vieux baron de Trenc reprend le chemin de Berlin. Il soigne son apparence de son mieux. Il se fait annoncer au palais chez la princesse. La porte s'ouvre tout grand. On l'attendait, figurez-vous. C'est une vieille femme qui le reçoit en pleurs. Il s'effondre dans les bras l'un de l'autre. Alors on ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit ce jour-là. Mais le fait est que cette entrevue a été la seule et la dernière. La princesse meurt quelques jours seulement fuyant la Prusse. On le retrouvera à Paris sous la Révolution. Arrêté comme suspect en 1793, il est traduit à la prison de la Force. Encore une prison. Puis conduit à la guillotine le 7 Thermidor, moins de 24 heures avant la chute de Robespierre. Cette fois, il n'avait même pas tenté de s'évader. Franck vous en parlait tout à l'heure à l'extrait du film Papillon avec notamment Steve McQueen et Dustin Hoffman. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Aucun des personnages dont parle Jean-Baptiste rendu dans son ouvrage Les grandes évasions publiées chez First Histoire. Bonjour Jean-Baptiste Rendu. Bonjour. Vous dites un mot aussi du baron de Trenck dont nous venons de suivre les péripéties carcérales, de l'atute de Casanova qui sont un peu les grands évadés du 18e siècle. Ce sont les grands évadés parce qu'en fait ce sont tous des gens qui ont écrit et c'est la mode du récit d'évasion qui a un rôle extrêmement important parce que c'est à une époque de contestation du despotisme. Donc ils font tous les trois figures de victimes. Trenck est le premier dans les années qui précèdent la révolution à publier un récit qui a un énorme retentissement. Je disais qu'il a sans doute un peu enjolivé les choses dans son récit. C'est ce que font tous les témoins d'évasion. C'est ce que fait Vidocq dans ses propres mémoires probablement. Une évasion je dirais presque n'existe pas sans un récit puisqu'on ne raconte pas son temps de prison. c'est un temps mort l'évasion enfin je vois Christian Carlier je veux dire ça n'est pas un temps ce n'est pas un temps de récit évidemment ce n'est pas un temps d'événement. L'évasion c'est le récit c'est le moment où il se passe quelque chose c'est la grande aventure et donc tout le monde naturellement enjolive enfin je pense parce que de toute façon ça n'est pas vérifiable. Alors le cas de Vidocq là c'est à mon avis il y a une moitié d'invention parce qu'il écrit ça quand il est devenu célèbre c'est un ponte du régime on est en 1828 c'est quand même considéré toujours comme un personnage un peu marginal un peu sulfureux c'est une sorte de people si vous voulez Balzac s'en inspire pour son personnage de Vautrin Victor Hugo s'en inspirera pour Jean Valjean etc mais c'est quand même un personnage sulfureux et ses mémoires qui datent de 1828 en fait raconte vraiment des épisodes de sa jeunesse parce qu'en fait son histoire avec la justice a duré moins d'une dizaine d'années ou à peu près une dizaine d'années c'est d'abord un gamin qui vole l'argenterie de ses parents ça commence mal et puis bon alors première incarcération et puis ensuite le grand truc dans la vie de Vidocq c'est qu'il rencontre toujours des femmes qui le mettent dans des situations intenables donc ça arrive en 10 ans ça arrive à un nombre incalculable de fois je crois qu'il s'est évadé à peu près une vingtaine de fois je n'arrive même pas à faire le compte et puis alors l'affaire se complique quand il s'engage on est à l'époque des guerres révolutionnaires donc il s'engage dans l'armée c'est un garçon complètement instable donc il n'arrête pas de déserter et en fait c'est ça son problème à chaque fois qu'il est repris il est repris comme déserteur on n'en sort pas on n'en sort pas et alors il lui arrive quelque chose de plus grave c'est que dans une des prisons où il est incarcéré alors il raconte que en fait deux amis lui demandent de lui prêter sa cellule pour faire une lettre pour demander la libération d'un autre détenu bon en fait les amis en question sont en train de fabriquer un autre un faux ordre de libération et en fait ce sera le délit qui le poursuivra pendant un certain temps c'est à dire qu'il sera condamné comme faussaire et il ne sera gracié que sous la restauration une fois qu'il aura rendu des régimes des services au régime les services étant en fait d'être une sorte de chef d'une brigade d'indicateurs alors les grandes les grandes évasions que vous nous racontez cours du 17ème siècle à nos jours évidemment vous parlez d'évasions récentes de les deux évasions de papillons dont j'ai fait une très courte allusion tout à l'heure vous nous parlez d'évasion du goulag vous parlez des évadés d'Alcatraz etc mais vous mettez l'accent et c'est ce qui m'a passionné dans votre ouvrage vous mettez l'accent sur un certain nombre de personnalités célèbres qui ont été emprisonnées pour des raisons alors là non plus de droit commun mais pour des raisons politiques et qui se sont échappées je pense à Marie de Médicis évidemment dont on parlait l'autre jour à ce même micro je pense aussi à celui qui plus tard allait devenir l'empereur Napoléon III le badinguet national qui s'échappe du fort de Hame dans des circonstances absolument rocambolesques oui alors l'histoire de Napoléon III enfin du futur Napoléon III elle est intéressante parce que c'est quand il est emprisonné au fort de Hame c'est après avoir tenté un débarquement à Boulogne-sur-Mer mais un débarquement de pieds nickelés avec une bande qui n'avait aucune forme de chance de réussir de type qui ne sont pas préparés il y a le vieux général de Montaulon qui a fermé les yeux de Napoléon l'ancien compagnon de l'empereur à Sainte-Hélène voilà qui clopine derrière enfin c'est catastrophique ça ne dure que quelques heures Louis Napoléon Bonaparte essaie de repartir par la mer il se fait rattraper enfin c'est c'est minable le truc est mal préparé ça ne fonctionne pas et le voilà détenu à la forteresse de Hame voilà le régime de Louis-Philippe se fâche parce que c'est sa deuxième tentative et que c'est juste au moment où il y a le voyage du prince de Joinville pour aller ramener les cendres de Napoléon justement de Sainte-Hélène et que pour le régime c'était un enjeu de faire cette cérémonie aux invalides de récupérer la légende napoléonienne et puis alors il y a cet aiglon qui vient qui vient semer le désordre et donc c'est autre aiglon voilà mais oui c'est le succès d'année d'aiglon le succès d'année d'aiglon bon qui est un type de 32 ans qui n'a pas vraiment de projet sauf un jour essayer de reprendre le pouvoir et le fort de Hame c'est 5-6 années de captivité relativement confortable il peut recevoir des femmes il peut faire du cheval oui c'est un prisonnier d'état comme on dit on installe une luxueuse salle de bain pour qu'il puisse faire ses ablutions etc et c'est pendant cette période qu'il se met à écrire et en particulier il écrit l'extinction du paupérisme qui est finalement le livre qui le posera comme le Bonaparte social celui qu'on n'avait pas eu avec Napoléon Ier c'est celui enfin c'est sa promesse c'est celui que vous aurez avec Napoléon III alors comment s'est-il évadé puisque vous ne nous l'avez pas raconté Jean-Baptiste Rendu je renvoie les auditeurs à votre ouvrage les grandes évasions c'est édité chez First Histoire et puis j'en profite pour signaler également la publication des actes d'un colloque ça s'appelle le cloître et la prison enfermement sous la direction d'Isabelle Landonna qui était venue nous parler ici de Julie Clostre et d'Elisabeth Lusset vous y avez d'ailleurs participé vous-même Christian Carlier merci à vous deux et nous en profitons je ne sais pas si le moment est choisi mais pour saluer tous les auditeurs qui nous écoutent aussi en prison